Alors je m'appelle Lise Beauchu, j'ai 36 ans, j'habite Montpellier et mon travail dans la vie c'est d'accompagner celles et ceux qui veulent entreprendre autrement à avoir plus d'impact. J'accélère mon projet, c'est accompagner les personnes qui veulent créer une entreprise au moment antécréation, c'est-à-dire la période où on a une idée et où on se demande si elle est viable, si elle est intéressante. Ça permet de vraiment prendre un temps de réflexion pour éviter de partir trop vite sans avoir posé les bases de son projet. Les années 14, 15 et 16 ont été vraiment des années charnières pour créer ma nouvelle activité et je l'ai construite petit à petit autour de formations et de beaucoup d'échanges avec mes pères et mon entourage et mon réseau professionnel et pour pouvoir vraiment arriver à une idée précise. Aujourd'hui c'est néanmoins une idée qui bouge souvent. J'ai développé d'autres pans dans mon activité. Donc aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs à écrire leurs projets mais je les accompagne aussi dans leur positionnement en tant que professionnel et je les accompagne aussi sur tout ce qui est stratégie de communication et particulièrement dirigée vers les réseaux sociaux. Une idée évolue et devient vraiment quelque chose de vraiment intéressant dès lors qu'on échange avec les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder pour soi tout le temps sans idée. Je crois qu'il n'y a rien de pire parce que nous-mêmes on tourne autour, on n'a aucun recul et au contraire, il faut poser des questions, demander aux gens ce qu'ils en pensent, etc. Alors après il faut être ouvert à la critique, il faut arrêter de croire qu'on a toujours raison. Mais une idée qui est partagée est une idée qui se nourrit constamment et je crois vraiment en ce que l'échange permet d'avancer surtout dans la création d'un projet professionnel. Travaillez votre réseau, entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider à réfléchir, qui peuvent vous donner toujours des conseils et surtout échanger, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment un vase communiquant. On vous donne, donnez en retour. Alors c'est une sorte de guide, c'est d'abord un réseau. Le terme exact, c'est Canopée, réseau utile et facile du travail collaboratif. D'abord c'est un réseau, un réseau d'acteurs de territoire. L'idée est vraiment de valoriser tous ces espaces qui créent un vrai développement économique sur le territoire de Montpellier et de la région Occitanie. Et le deuxième nom, je dirais, ça serait plutôt vraiment un outil de décloisonnement, un outil pédagogique pour pouvoir aller en direction des structures qui aident les entrepreneurs, les structures d'accès à l'emploi, d'aide à la création d'entreprises, pour pouvoir aller parler de ces lieux, dire aux entrepreneurs tous les espaces qu'il y a sur le territoire, les encourager à aller les découvrir, et surtout arrêter d'avoir une idée préconçue sur le coworking, c'est dédié aux start-upers ou aux parisiens qui descendent à Montpellier. C'est pour tout le monde, aussi bien les demandeurs d'emploi, les entrepreneurs, même les étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada